... Centre Info est une structure qui associe dans sa gouvernance les partenaires sociaux, l'Etat et les régions. C'est une structure qui prend en compte les intérêts de ces diverses parties prenantes qui se retrouvent tous à l'université. Nous travaillons beaucoup tout au long de l'année avec les organismes paritaires, avec les organisations syndicales, avec les régions, les CARIFOREF. Nous sommes un interlocuteur et c'est plutôt un moment d'échange, d'écoute, de dialogue, de rencontre aussi dans un cadre un peu plus informel que celui que nous pratiquons habituellement, même si le thème de cette université, précisément, c'est sortir du cadre, puisqu'il va de soi que nous ne sommes pas là tout à fait dans nos postures respectives, mais aussi dans une rencontre entre personnes et dans une dynamique d'échange et d'écoute. Oui, alors une actualité très forte à Centre Info, puisque nos missions évoluent, notamment en lien avec le décret qui nous confie deux missions nouvelles. C'est une extension de notre mission de service public, pour la première fois depuis notre existence. Nous avons 35 ans d'histoire à Centre Info. Et pour la première fois, l'Etat a souhaité étendre nos missions à deux missions nouvelles. Tout d'abord, la mise en œuvre du service dématérialisé d'orientation, donc le portail internet orientation-pour-tous.fr, qui est donc le grand portail alimenté par les branches professionnelles, l'ONICEP, le CIDJ et évidemment les CARIFOREF. Et puis prochainement, un travail de très grande haleine sur la mise en place d'un autre pot national sur l'offre de formation. Donc un très grand projet, évidemment, que nous allons conduire avec l'ensemble de nos partenaires. Et nous avons aussi des discussions sur la mise en place de ce projet en marge de cette université. Pour nous, c'est un bilan très positif, d'abord en raison du nombre très important des participants. On a à peu près 520 participants sur trois jours, ce qui est pour nous un chiffre très important. Et puis, on le voit à travers les ateliers, d'abord une dynamique d'échange, d'écoute, qui permet aux différents acteurs d'exposer leurs points de vue, même parfois lorsque ces points de vue sont contradictoires. Et puis je crois qu'il y a aussi un cadre plus convivial en dehors des ateliers, à l'occasion notamment des moments de pause et de déjeuner ou de dîner, qui permet aussi de se rencontrer, d'échanger encore une fois dans un autre cadre. Merci. 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 Merci.